Du coup, je vous rappelle juste un peu, deux, trois trucs par rapport aux séances. Donc, ces séances sont là pour que vous puissiez en profiter et prendre ce qui est bon pour vous et laisser le reste. Chaque personne est différente. Moi, je vous fais des propositions. Si ça se trouve, il y a certaines choses qui vont vous parler, donc vous prenez. Il y a d'autres choses qui ne vont pas vous parler ou peut-être vous mettre mal dans ce cas-là. Vous pouvez mettre ma voix en arrière-plan et, par exemple, vous concentrer sur la respiration ou commencer à marcher. En tout cas, vous n'êtes obligé à rien ici. Je vous invite vraiment à vous écouter. Et aussi, ce n'est pas nécessaire de se comparer aux autres. Chacun est ensemble. On est tous là ensemble, mais chacun est vraiment là pour soi-même. Donc, il n'y a pas bien ou pas bien. Il n'y a pas de but non plus. Le fait d'être là, c'est déjà beaucoup. Si je vous propose des exercices physiques, pareil. Je ne vous connais pas physiquement pour une grande partie. Donc, comment écoutez-vous ? Ça peut tirer, ça ne doit pas faire mal. Alors, je vous propose qu'on commence la séance allongée aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous allonger sur le dos, de préférence un coussin, sauf si vraiment vous avez envie d'un coussin. Quand vous vous allongez, vous pouvez écarter largement les jambes, laisser tomber les pieds de l'extérieur, les bras sont au long du corps, les paumes vers le ciel, le menton est légèrement rentré. Prenez un moment juste pour arriver. Sentez les appuis de votre corps sur le sol, sur le matelas, sur le tapis. Et juste prenez conscience de vos pensées. Est-ce que ça va vite ? Est-ce qu'il y a plein de sujets différents ? Est-ce qu'il y a peut-être un sujet en particulier ? Est-ce que c'est lent ? Tranquille ? Tout est bienvenu. Juste en prenant conscience. Sentez à l'intérieur du corps, les parties qui ont envie de relâcher un peu. Et puis vous allez prendre conscience de votre respiration et vous pouvez imaginer qu'il y a un tube, comme un tube qui longe votre colonne vertébrale et votre respiration, elle, se promène dedans. Chaque inspiration monte dans ce tube. Chaque inspiration monte dans ce tube. Chaque inspiration monte dans ce tube. Sans forcer quelque chose, sans forcer quoi que ce soit juste. Vous observez l'inspire monter, l'expire descendre dans ce canal. Vous commencez à allonger cette respiration. Tranquillement faire des inspires plus longs, des expires plus longs, tout en douceur. Et on va commencer cette séance avec un exercice en étant allongé. Pour ça, vous pouvez joindre les pieds et amener les bras vraiment proche du corps. Voilà, je vous l'explique d'abord et je vais vous montrer aussi si jamais. Donc, vous êtes allongé comme ça. En inspirant, on va amener les bras derrière la tête. Et on va tenir à poumon plein et je vais vous guider pour une visualisation. Et en expirant, on remène les bras. C'est tout. Et on va faire ça plusieurs fois. On inspire, on expire. On va compter les inspirés et les expires. On va inspirer sur quatre temps. On va garder à poumon plein pendant... On va commencer par quatre temps. Et on va expirer sur huit. Mais je vous guide. Donc, commencez par expirer à poumon. En inspirant, vous amenez les bras derrière la tête. Deux. Trois. Quatre. Tenez à poumon plein et imaginez-vous que tout ce canal à l'intérieur de vous se remplit avec votre énergie. Vous poussez. Vous poussez. Vous poussez. Et en expirant, vous ramenez doucement les bras. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Inspirez sur quatre. Amenez les bras derrière la tête. Deux. Trois. Quatre. Tenez à poumon plein. Une fois. C'est bon. À la fois, vous imaginez votre énergie remplir tout votre corps physique. Expirez sur huit. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Inspirez. Ramenez les bras derrière la tête. Deux. Trois. Quatre. Tenez à poumon plein. et imaginez que votre respiration, votre énergie elles dépassent même votre corps comme si vous créiez un champ énergétique autour de votre corps physique et en expirant vous ramenez les bras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inspirez sur 4 ramenez les bras derrière la tête 2, 3, 4, synchronisez la respiration et les mouvements et là vous poussez votre énergie encore plus loin si loin que vous pouvez penser peut-être dans votre pièce même à l'extérieur de votre pièce et en expirant vous ramenez les bras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inspirez sur 4 1, 2, 3, 4 étirez-vous en même temps et poussez votre énergie maintenant encore plus loin même plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer vraiment loin dans toutes les directions et en expirant vous ramenez les bras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relâchez la respiration et observez observez la respiration observez l'ambiance, l'énergie dans le corps peut-être il y a des sensations qui commencent à se manifester des picotements une chaleur une énergie mais s'il n'y a rien que vous ressentez c'est aussi bien on va refaire la même chose on va expirer à fond et en expirant vous amenez les bras derrière la tête 1, 2, 3, 4 imaginez-vous gardez à vous non plein imaginez-vous cette énergie remplir le canal à l'intérieur ce canal qui longe la colonne vertébrale et en expirant vous ramenez les bras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inspirez ramenez les bras derrière la tête 2, 3, 4 poussez l'énergie étirez-vous poussez l'énergie dans l'ensemble de votre corps physique et en expirant vous ramenez les bras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inspirez sur 4 ramenez les bras derrière la tête 2, 3, 4 tenez à poumon plein étirez-vous poussez l'énergie poussez-poussez à ce qu'elle dépasse les limites de votre corps physique et en expirant vous ramenez les bras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inspirez amenez les bras derrière la tête 1, 2, 3, 4 tenez à plein et poussez l'énergie plus loin que votre corps et en expirant vous ramenez les bras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inspirez les bras et les bras viennent derrière la tête 1, 2, 3, 4 étirez-vous relâchez la nuque les épaules quand même et poussez l'énergie aussi loin que vous pouvez penser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 une dernière fois inspirez amenez les bras derrière la tête 2, 3, 4 étirez-vous poussez l'énergie poussez le souffle perdez à plein et poussez l'énergie plus loin que ce que vous pouvez imaginer vraiment, vraiment loin dans l'univers dans toutes les directions et quand c'est assez pour vous tranquillement en expirant vous ramenez les bras ok très bien relâchez tout observez ok puis vous allez tranquillement vous rouler sur un côté pour venir vous asseoir et je vous invite à prendre une assise confortable n'hésitez pas à vous couvrir si vous avez froid et je vais vous faire sourire et respirer à travers votre corps comme on l'a fait il y a je crois deux semaines peut-être avec un petit peu plus de temps si vous êtes inconfortable je vous rappelle que vous pouvez toujours changer votre position alors vous pouvez fermer les yeux si vous êtes bien avec ça ou si vous préférez les garder ouverts je vous invite à regarder un point à un ou deux mètres face à vous sur le sol et pour commencer vous pouvez imaginer un grand ciel un ciel bleu et à travers ce ciel dans ce ciel il y a un énorme sourire soit un énorme sourire soit un sourire tout doux comme le sourire du Bouddha mais comme une ligne qui part d'en haut qui se baisse et qui revient vers vers en haut voyez ce sourire dans le ciel et commencez à vous connecter à vous mêler avec ce ciel avec ce sourire et tout en voyant ce sourire vous commencez à être plus conscient de votre respiration sans la forcer sans la changer je vous invite à laisser venir ce sourire à le laisser entrer dans votre corps au niveau de vos yeux et vous pouvez respirer avec cette partie des yeux c'est un peu comme si vous sentiez les coins externes de vos yeux remonter un tout petit peu et avec l'air et le sourire vous amenez de la douceur dans cette partie peut-être que vous avez envie de relâcher un peu le front aussi vous allez descendre cette respiration au niveau de votre bouche au niveau de vos lèvres et le sourire il descend en même temps vous allez sentir ce sourire dans la région de votre bouche peut-être les coins des lèvres qui se lèvent un tout petit peu et ensuite cette respiration vous allez la descendre dans la gorge dans la nuque et ce sourire il descend en même temps voyez si vous pouvez vraiment sentir physiquement la respiration dans cette partie de votre corps comme si ça s'ouvrait dans la gorge dans la nuque sans rien forcer si ça s'ouvre pas c'est aussi bien puis la respiration elle descend au niveau des épaules de la nuque voyez si vous pouvez sentir la respiration descendre un petit peu plus dans le corps et en même temps il y a ce sourire qui prend sa place maintenant au niveau des épaules et la nuque peut-être c'est une région qui a envie de relâcher un peu quelques tensions en même temps puis tranquillement cette respiration elle descend dans le thorax au niveau du coeur et le sourire suit le coeur c'est une région qui est souvent très tendue crispée c'est le lieu où sont toutes nos émotions nos peurs nos angoisses voyez si vous pouvez faire de la place pour ce sourire et peut-être même sentir la respiration dans cet endroit qui inspire qui gonfle le thorax l'expire qui est le tract puis vous allez laisser descendre cette respiration dans votre ventre voyez si vous pouvez sentir la respiration maintenant dans le ventre le mouvement du ventre avec chaque inspire avec chaque expire pareil sans rien forcer et le sourire qui prend sa place maintenant dans cette zone comme si le ventre voulait prendre plus de place pour qu'il se relâche un peu plus et ensuite vous allez respirer dans vos bras et dans vos mains et voyez si vous pouvez envoyer aussi un sourire dans ces parties de votre corps les bras les avant-bras et les mains en sachant que les mains sont une partie du corps qui sont pareilles souvent très crispées très tendues voyez ici en respirant et en souriant dedans il y a quelque chose qui veut peut-être relâcher un petit peu si par hasard vous vous rendez compte que pendant cet exercice il y a vos pensées qui partent et qui vous qui essayent de vous distraire sachez que c'est complètement normal c'est pas nécessaire de lutter juste d'en prendre conscience et de toujours amener votre attention sur la partie du corps dans lequel on est et puis vous allez essayer d'amener votre respiration maintenant dans le bassin si vous avez besoin vous remontez les avant-bras les bras vous touchez la gorge vous redescendez par le thorax par le ventre vous ressez votre respiration dans le bassin et avec la respiration il y a le sourire qui prend place dans le bassin dans le pelvis et avec le sourire et la respiration il y a peut-être des tensions qui peuvent se défaire un tout petit peu et peut-être au fur et à mesure vous sentez des sensations dans ces zones du corps une énergie des picotements peut-être des tensions peut-être un relâchement tout est normal tout est bienvenu et si vous ne sentez rien c'est ok aussi puis vous allez descendre votre respiration dans les cuisses et dans les genoux et avec la respiration le sourire il descend à travers les cuisses et le sourire il prend place dans les deux genoux les genoux c'est aussi une zone qui garde beaucoup les tensions c'est une articulation c'est une articulation assez complexe très importante il y a souvent les angoisses qui sont bloquées coincées dans les genoux voyez si vous pouvez respirer sourire dans cette zone de votre corps de votre corps et ensuite vous allez descendre votre respiration à travers les jambes et les chevilles pour arriver dans les pieds et le sourire il va suivre vous allez vous allez sourire et inspirer et expirer dans les pieds vous allez reprendre conscience de votre corps entier ouais sentez la respiration traverser tout votre corps maintenant peut-être le sourire il est présent toujours dans le ciel et maintenant aussi dans votre corps et aujourd'hui je vais vous demander de prendre un pied dans les mains vous pouvez garder les chaussettes s'il y a une chaussette ou enlever la chaussette comme c'est mieux pour vous et vous allez poser les mains sur ce pied pour l'instant juste sentez le contact entre les mains et le pied et voyez qu'est-ce que vous ressentez peut-être une chaleur une fraîcheur peut-être une certaine pression les pieds les pieds sont une partie du corps qu'on oublie souvent et pourtant elle nous porte toute la journée depuis tant d'années elle nous amène là où on veut aller souvent ils ont froid d'ailleurs les pieds et on ne s'en occupe pas trop donc là je vais vous demander de commencer à ajuster votre toucher en essayant de mettre votre attention dans les pieds et de sentir de quoi votre pied aurait besoin donc ça peut être juste je garde le pied dans la main dans les mains ça peut être des caresses ça peut être des massages prenez votre temps pour ça et c'est un peu comme si juste vous mettiez l'attention votre attention dans cette zone dans le contact entre les pieds et les mains et c'est pas trop la tête qui décide de toucher c'est comme s'il y a une communication qui peut émerger entre le pied et les deux mains et vous laissez le faire vous observer vous suivez et de nouveau si vous sentez que vous pensez part ailleurs c'est ok ce serait même normal vous ramenez votre attention avec douceur dans le toucher pour essayer d'apporter à votre pied ce dont il a besoin très très bien si vous êtes pas confortable n'hésitez pas à changer de posture très bien c'est comme une communication entre les pieds et les mains vous effectuez un mouvement une pression ou juste une présence et vous écoutez la réponse de l'autre côté très bien et quand c'est quand c'est assez pour vous je vais vous demander je vais vous demander de lâcher le pied et peut-être poser les deux pieds sur le sol pour sentir si vous sentez une différence entre celui qui a été contacté et l'autre qui n'a pas encore été contacté peut-être vous sentez des sensations différentes peut-être des picotements d'un côté de la chaleur de la fraîcheur l'énergie qui circule des fois on peut sentir ça s'étale un peu du côté où j'ai pris contact avec le pied juste prenez prenez note et ensuite on va prendre l'autre pied et on va faire la même chose donc vous commencez par juste poser les mains dessus prendre contact sentez peut-être une chaleur une fraîcheur la pression et puis tranquillement quand c'est bon pour vous vous ajustez votre toucher pareil comme de l'autre côté posez les mains caresser masser frotter et si ça se trouve ce pied il a les mêmes besoins que l'autre et si ça se trouve c'est complètement différent du coup je vous réinvite à ne pas être dans une sorte de routine d'automatisme mais de vraiment être à l'écoute laisser votre corps faire tout en faisant ça tout en faisant ça je vous invite à continuer à respirer si jamais vous avez arrêté de respirer et aussi à relâcher les épaules et la nuque oui voilà parfait on s'occupe d'une partie de notre corps on oublie le reste si les pensées partent ailleurs parce que là ça commence à être habituel on s'est habitué à cet exercice donc les pensées risquent de partir plus facilement avec douceur vous les ramenez dans ce contact entre les pieds et les mains pour que ça ne devienne pas un automatisme mais pour que ça reste une vraie communication il y a une demande il y a une réponse une réaction de l'autre côté peut-être que vous avez même envie dans le toucher de mettre une qualité de reconnaissance pour ce pied qui vous porte tous les jours peut-être peut-être il y a des émotions difficiles qui remontent avec des blessures ça aussi c'est ok ça peut être accueilli si les pensées partent vous pouvez être plus précis au niveau des sensations vous demandez est-ce que c'est chaud ou c'est froid comment je ressens la pression ça tire c'est léger il y a des picotements et quand c'est assez pour vous je vous invite à reposer les deux pieds sur le sol pour de nouveau ressentir la différence peut-être c'est un peu plus pareil maintenant peut-être il y a à nouveau une autre différence peut-être vous sentez plus de vie dans vos pieds maintenant plus de chaleur plus de picotement plus d'énergie en général les pieds prennent plus de place dans la conscience comme s'ils étaient plus grands comparés au reste du corps comme si ça s'étalait plus sur le sol juste sentez ça c'est une forme d'ancrage aussi plus de contact avec le sol ok je vais vous demander de vous lever pour marcher quelque part et pour laisser faire votre corps les mouvements dont il a besoin dont il a besoin donc la marche voyez si vous pouvez la laisser venir de votre corps peut-être il a envie de s'étirer continuez toujours à respirer et sentez ce contact maintenant entre les pieds qui ont été dans vos mains et le sol comment ça vit dans vos pieds maintenant comment sont les sensations dans les pieds sur le sol quand quand ils se déroulent est-ce que c'est comme d'habitude est-ce qu'il y a quelque chose qui change sentez cet ancrage peut-être qui est plus perceptible maintenant peut-être toujours plus de vie plus de chaleur dans les pieds ok et quand c'est assez pour vous je vous invite à vous asseoir de nouveau et de poser une main sur le coeur ou deux ou sur un autre endroit qui est confortable pour vous pour prendre encore plus contact avec vous et si ça va et laissez faire ça s'étend et je vous invite à vous à vous saluer peut-être même en prononçant votre prénom et peut-être même et peut-être même à vous voir à travers les yeux comme si vous voyez à travers les yeux de quelqu'un qui vous apprécie beaucoup pouvoir vous rencontrer vous saluer et sentir cette appréciation de votre personne cette appréciation d'être en contact avec vous et si c'est difficile ne forcez pas vous pouvez aussi juste poser l'intention un sourire juste pour vous et puis vous pouvez vous demander comment vas-tu écouter la réponse et écouter la réponse et ensuite de quoi est-ce que que tu as besoin vous pouvez laisser les mains là ou les reposer et je vous invite à vous connecter à quelque chose pour lequel vous pouvez ressentir de la gratitude et aujourd'hui je vous invite à laisser venir quelque chose qui vous concerne vous-même donc ça peut être une qualité quelque chose que vous appréciez chez vous-même une qualité comme douceur curiosité ténacité intelligence ça peut être une partie de votre corps les pieds le sourire les yeux les mains peut-être une partie de votre corps qui a pu guérir de quelque chose si c'est vraiment difficile de trouver quelque chose vous pouvez vous imaginer ou penser à quelqu'un d'autre qu'est-ce que cette personne peut apprécier chez vous et peut-être vous avez envie de vous remercier pour ça de vraiment vous reconnaître pour cette qualité et quand vous sentez cette gratitude voyez si vous pouvez la ressentir physiquement si elle était située dans votre corps où est-ce que vous la ressentiriez peut-être dans le coeur peut-être dans le ventre peut-être dans les épaules ou dans les mains ou dans la tête voyez si vous pouvez vous dire merci merci d'être cette belle personne que tu es cette personne unique parce qu'il n'y a pas une autre personne sur cette terre qui est comme toi ressentez que vous êtes précieuse chacune d'entre vous même si on n'est pas parfaite ok vous allez prendre juste deux trois grandes respirations creuser les mains ressentez est-ce qu'il y a un endroit dans votre corps qui vous a besoin de quelque chose un étirement un mouvement le massage peut-être respirer dedans ouais on va faire un tout petit exercice physique pour terminer juste là ouais on va rester un peu sur les pieds je regarde en même temps ce que vous m'avez demandé en début de séance sur mon papier alors c'est une proposition des fois je vous propose des trucs juste à essayer donc je vous invite on peut le faire comme ça à vous mettre debout et si ça se trouve ça va être difficile mais on peut toujours essayer des choses on se met debout les pieds les talons vont se toucher je vais me mettre sur les points de pied les mains devant le coeur et en expirant je descends sur les points de pied et là on va rester si c'est possible pour vous ça peut être très douloureux et les pieds peuvent se joindre aussi si c'est difficile vous pouvez poser les genoux sur le sol ok et si ça aussi c'est difficile vous pouvez rester sur les points de pied d'accord donc ça c'est la posture qu'on va prendre la position avec les mains devant le coeur et on va juste prendre quelques respirations dans le coeur à votre rythme vous inspirez faites la place et vous expirez et vous recentrez tout si vous êtes debout juste mettez vous et vous pouvez aussi toucher un mur comme ça les mains peuvent rester devant le coeur et c'est juste l'inspiration qui vous imaginez l'inspiration ouvrir et l'expiration vous recentrer avec les mains qui restent devant le coeur juste je vous ai montré le mouvement de la respiration et si c'est trop difficile vous vous asseyez n'importe comment ouais laissez les mains devant le coeur et imaginez chaque inspire pendant toute cette place et chaque expire vous recentrez dans le coeur très bien et puis avec une expiration vous allez relâcher vous asseoir pour venir vous allonger sur le dos quand vous êtes allongé sur le dos les jambes largement écartées les pieds peuvent tender des deux côtés les bras peuvent rester long du corps ou un peu écartés les poules vers le ciel le menton est légèrement rentré et vous relâchez tout plus rien à faire juste être vous allez et vous allez vous allez t'ajust vous allez Très bien, vous allez recommencer à bouger tout doucement les pieds, les mains, les jambes, les bras, peut-être la tête, tournez un peu la tête. Si vous avez envie, vous pouvez vous étirer ou faire les mouvements qui sont bien pour vous, baillez, vous allez vous tourner, tournez votre corde sur un côté pour venir vous asseoir. Je vois des têtes plus détendues. Ouais, ok. Puis vous pouvez remettre une main quelque part où c'est confortable pour vous. Juste vous reconnecter un peu à vous. Et si vous avez envie, laissez venir une intention pour la semaine. Pour cette semaine à venir, qu'est-ce qui est important pour vous ? Je vais terminer la séance. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour votre belle énergie, pour votre campion. Merci. Merci. Merci.